L'accident de l'avion cargo DHL près de l'aéroport de Vilnius lundi, les bombes qui ont récemment terrifié les habitants de Londres, de la place Uston, de l'aéroport de Gatwick à l'ambassade américaine, ne sont que quelques-unes des tentatives de la Russie pour commencer une guerre secrète avec l'Occident, écrit le Télégraphe. Même les drones qui ont été vus survolant les bases aériennes américaines en Grande-Bretagne et l'explosion d'armes dans des usines de munitions au Pays de Galles en avril n'ont fait qu'escalader la situation. Les câbles de télécommunications qui ont été coupés dans la mer Baltique plus tôt ce mois-ci, les attaques d'incendies criminels, y compris celles sur des entreprises ukrainiennes à Letton, à l'est de Londres, en mars de cette année, l'interférence avec les opérateurs ferroviaires en République tchèque sont des indicateurs clairs. Ce sont d'autres cas enregistrés, rapporte Buzz Plus. Les dommages aux satellites et les perturbations ont causé des changements dans les programmes de télévision à travers l'Europe. L'assaillant tué en Espagne en février, la tentative de meurtre du PDG de l'entreprise allemande spécialisée dans la production d'armes, ne sont pas des cas isolés. Des dizaines d'autres incidents similaires se sont produits alors que l'Occident soutient l'Ukraine, alors que la Russie a intensifié ses activités de sabotage à travers l'Europe et au-delà, alimentant un sentiment d'insécurité sur le continent depuis la guerre froide. « Les services de sécurité ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous devons nous attendre à voir des actes d'agression continuent ici chez nous », a déclaré le directeur général du Mi-5, Ken McCallum, dans un discours le mois dernier. « Le GRU, un service de renseignement militaire russe ou en particulier, est en mission pour créer le chaos dans les rues britanniques et européennes. Nous avons vu des incendies criminels, du sabotage et plus encore. » « Les actions dangereuses sont de plus en plus menées », a-t-il ajouté. C'est, a-t-il dit, une campagne coordonnée qui nécessite une réponse forte et soutenue. Cette semaine, Bruno Call, chef du service de renseignement extérieur de l'Allemagne, a déclaré que les mesures hybrides russes n'augmentent que le risque que l'OTAN envisage finalement d'invoquer sa clause de défense mutuelle, article 5. Et dans un discours commun avec son homologue français vendredi, Sir Richard Moore, chef du Missy au connu sous le nom de C, a parlé de l'axe moralement en faillite de l'agression supervisée par Vladimir Poutine. « Récemment, nous avons découvert une campagne de sabotage russe extrêmement imprudente en Europe, même si Poutine et ses associés ont recours à des menaces nucléaires, pour semer la peur des conséquences de l'aide à l'Ukraine et pour défier la détermination occidentale à le faire », a-t-il déclaré. « Mais notre sécurité britannique, française, européenne et transatlantique sera en danger », a ajouté Sir Richard concernant la perspective que Poutine réduise l'Ukraine à un État vassal. « Le coût de soutenir l'Ukraine est bien connu, mais le coût de ne pas le faire sera infiniment plus élevé », a-t-il ajouté.